allez salut 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 les gars voilà c'est toujours dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 alors les gars d'abord avant de suivre la vidéo essayez de vous abonner à ma chaîne youtube et aussi sachez que ici je donne des informations sur des types de bourses nous aidons aussi à les postuler parce que nous avons l'expérience à ce domaine là voilà et nous apportons toutes sortes de modifications et toutes sortes de préoccupations à ce qui concerne les étudiants à l'étranger donc pour ceux qui sont vraiment intéressés pour les études en allemagne au portugal et tout ça voilà pour les admissions essayez de nous envoyer un petit message et vous pouvez voir en description aussi nous avons nos liens là et instagram facebook et aussi un numéro whatsapp alors si vous avez vraiment intéressé n'oubliez pas j'ai dit bien allemagne portugal belgique et tout ça donc nous sommes vraiment disposés à travailler avec vous alors n'oubliez pas essayer de nous envoyer un message et et c'est aussi de donner une pouce bleu pour ceux qui viennent juste devant ma tête voilà et c'est qu'il est plutôt voilà et c'est que c'est pas une belle tête alors essayer au moins d'une pouce bleu pour que je sois un peu très réconforté alors aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la dernière partie de la bourse de la russie voilà donc pour tout ce qui m'envoie des messages et tout ça j'ai reçois les messages donc je vais terminer cette bourse et aussi vous laissez le temps de pouvoir vous aussi terminer la bourse et surtout n'oubliez pas je répète encore vous pouvez postuler pour la première étape sans traduit vos dossiers voilà et pour ce qu'on voit des messages et la date limite c'est le 1er novembre c'est à dire vous avez moins d'un mois voilà donc n'oubliez pas c'était très important pour moi et les gars on va aller plus vite un peu plus rapidement aujourd'hui donc suivez moi et puis n'oubliez pas essayer de vous abonner parce que c'est très très important pour moi ok à tout à l'heure les gars allez salut 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 les gars voilà c'est toujours moi du sam hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russe 225 voilà donc si c'est la première fois que vous voyez les vidéos voilà essayer de vous abonner à la chaîne youtube et puis et c'est aussi du partager fait connaître ma chaîne youtube donc quand vous l'avez vu ici par exemple nous sommes sur la bourse de la russie pour l'année 2022 2023 voilà et j'ai déjà fait trois étapes voilà trois vidéos que vous pouvez retrouver comme ça dans ma liste des vidéos voilà et aujourd'hui s'il a juste pas plus recommandations parce que il y a plusieurs abonnés qui m'écrivent pour me donner la situation à ce qui concerne la bourse de la russie et où est-ce qu'ils étaient arrivés alors j'ai décidé de terminer en même temps la vidéo pour que vous puissiez au moins vous même pour soul et pour ceux qui veulent bien le fait voilà donc n'oubliez pas nous sommes déjà sur la première étape c'est à dire quoi c'est à dire la première sélection vous allez d'abord vous inscrit et nous on a déjà fini l'inscription vous allez rentrer vous vous condamnez on a déjà fini cela voilà et il nous reste maintenant à pouvoir rentrer nos dossiers voilà nos diplômes et aussi le passeport ensuite et c'est maintenant de postuler voilà donc ici par exemple comme ça nous on a déjà fait l'instrument donc pour ceux que déjà fait l'instrument vous venez sur entrer dans les noms j'ai pu mettre ça en français voilà je mets ça en français comme ça ou bien en anglais voilà comme ça le site n'a pas tout changé voilà donc j'ai mis en anglais alors ici moi j'avais déjà rentré mes condamnés donc c'est pas un problème donc un sign in ça me renvoie directement sur ma plateforme voilà donc excusez-moi parce que tout est en russe mais c'est pas un problème voilà ce n'est pas un problème vous allez vous devez juste suivre l'indication parce qu'il concerne la flèche qu'elle a vous allez voir que tout va aller pour mieux je vais essayer encore de mettre en anglais comme ça ou bien en français même c'est mieux ok je crois que c'est mieux comme ça en français comme ça tout le monde se retrouve voilà donc nous on a déjà fini de faire l'instrument voilà et on a déjà fini de mettre nos condamnés maintenant il nous reste à faire quoi à pouvoir mettre nos documents et ici une fois que vous arrivez là vous allez cliquer là et n'oubliez pas ce que je voulais vous dire aussi c'est quoi c'est que pour ceux qui ne connaissent pas qui ne savent pas où est-ce qu'ils doivent prendre le visa et tout ça voilà il ya l'indication qui va ça qui va s'afficher là ici vous devez suivre ce qu'elle a si vous êtes du togo et que vous et que vous poursuivre ici vous allez voir qu'ici ils vont mettre les éléments de l'ambassade du béni vous comprenez voilà donc le togo et puis le béni ils se retrouvent à la même place et le boukina et la côte d'ivoire aussi se trouve à la même place donc si par exemple vous êtes boukinabé et que vous venez du postuler vous allez voir que ici au lieu de mettre les coordonnées du boukina ils vont mettre les coordonnées de la côte d'ivoire comprenez donc c'est un peu ça donc ici arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez venir à l'application pour pouvoir poursuivre voilà et ici aussi n'oubliez pas vous mettez une photo on a déjà passé cette étape là voilà ici mettez une photo c'est très important et pour mettre la photo c'est très simple vous allez venir dans édité ici vous allez éditer et vous allez venir là vous allez cliquer deux fois sur cette partie là ça va vous renvoyer directement dans votre sur votre votre ordinateur et de là bas vous allez pouvoir choisir une photo qui s'y est et puis voilà c'est tout donc si moi je viens là par exemple comme ça je vais prendre une photo comme ça je vais pas une photo et puis je vais essayer de l'insérer comme ça vous allez voir vous allez choisir une photo bon j'ai pas une fois de quelconque n'oubliez pas mais vous pourrez une bonne photo c'est très très important moi j'ai pris une photo quelconque voilà je vais l'insérer là dans les noms la photo doit apparaître ici voilà si ça respecte bien sûr les règles voilà la photo apparaît là mais vous voyez que moi c'est juste une photo comme ça que j'ai utilisé maintenant vous ce que vous faites vous prenez une bonne photo de fond blanc voilà une photo de la carte d'identité comme ça vous prenez cela et puis voilà donc nous on a déjà fini avec ce remplissage là maintenant nous sommes au lieu de joindre des documents voilà avant de joindre des documents c'est très simple vous allez d'abord télécharger ce cette concentration d'expression c'est quoi c'est c'est une lettre de consentement qui dit que vous êtes d'accord à ce que la plateforme qu'elle a ou bien le gouvernement lui soit puissant utiliser vos données pour faire votre sélection voilà donc vous devez l'imprimer et vous devez signer donc ici par exemple comme ça vous que sur et concentration d'expression lorsque vous allez cliquer là vous allez voir qu'il y a un document en fichier pdf qui va qui va s'afficher là voilà donc vous allez toucher ce fichier là bon je vais mettre ce fichier là où je vais mettre ce fichier là dans mes vidéos ou bien j'aimerais ce fichier là dans musique voilà et je vais mettre ici vous allez toucher ce fichier et lorsqu'on a été touché ce fichier il y aura des endroits où vous devez signer voilà un instant que le fichier se télécharge une fois que c'est téléchargé je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez l'utiliser bon c'est bon donc je vais ouvrir maintenant le fichier et vous dit où est-ce que vous devez signer et mettre la date pour pouvoir ensuite mettre ce fichier là à l'espace qu'elle a ça veut dire qu'une fois que vous finissez de signer le fichier vous devez l'insérer ici sélectionner un fichier et vous l'insérer là donc je vais ouvrir le fichier comme ça à l'instant que ça charge en tant que ça charge je vous donne un peu d'informations donc comme je disais ici ce fichier là c'est un fichier où vous devez signer voilà et mettre la date et ce fichier quand vous le voyez c'est consacrément au traitement des données personnelles ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes d'accord et vous agréer à ce que le gouvernement russe puisse utiliser vos coordonnées voilà vous pouvoir faire votre sélection pour pouvoir envoyer à l'équipe de droit donc ici par exemple ça une fois que vous avez ce fichier voilà le fichier qui est ouvert vous devez d'abord cliquer ici pour l'activer activer les modifications activer ici les modifications ici par exemple c'est un exemple que je vous donne voilà et pour ceux aussi qui ne veut pas l'activer vous pouvez fait directement vous pouvez l'imprimer directement au cyber et tout ça ici par exemple comme ça dans un premier instant vous voyez que tout ce qu'elle a c'est en russe voilà maintenant si vous vous ne maîtrisez pas le russe parce qu'il y a il ya deux traductions il ya le russe et il ya l'anglais donc vous venez là vous venez à la partie anglaise ici par exemple voilà parce la partie anglaise qu'elle a consacrément des candidats de personnalité processing transmission storage donc ici parlons comme ça vérifier bien et s'il va mettre votre nom je suis et puis on met votre nom ici et là on met votre on met votre numéro du passeport et on met la date de délivrance du passeport vous comprenez donc si ces éléments en manque ici par exemple comme ça vous devez d'abord les compléter avant de pouvoir faire les avant de pouvoir imprimer donc n'oubliez pas si c'est que si ces éléments en manque si c'est à dire votre nom votre numéro du passeport et et la date de délivrance si ça manque vous même vous devez compléter cela ici sur word avant de pouvoir tirer donc une fois que vous faites l'imprime on voit que vous vous imprimer maintenant vous allez pouvoir faire quoi vous allez pouvoir signer donc vous venez là ici vous mettez la date de la date du moment et puis ici vous signez ici voilà juste l'espace qu'elle a et ici vous allez mettre comme ça les ainsi c'est à dire quoi les initiales vous allez mais si vous appelez par exemple moi je vois ici sur cette plateforme cette bourse je me nomme je mets normand gustavo kg n'est ce pas donc dans un premier temps la première lettre c'est quoi cg et la seconde lettre c'est cas donc ici comme initial ici comme initial et si je vais mettre quoi je vais mettre j'ai point qu'à voilà ne mettez pas toujours tournant mais dg point qu'à vous comprenez voilà maintenant aussi vous avez aussi des possibilités vous pouvez mettre tous les noms sinon vous n'êtes pas obligé de mettre tous les noms si vous appelez par exemple comme ça jules et kilos et puis je maintenant vous mettez sûrement que les initiales c'est-à-dire les les débuts des lettres voilà le début de votre nom vous est vous installez là comme moi comme ça gustave qui l'eau j'ai mais j'ai et puis qu'à j'ai point qu'à et c'est tout je signe là et puis si je mets la date et c'est tout maintenant une fois que vous finissez cela vous scannez rescannez encore le dossier en entier voilà vous le scanner pour le dossier en entier et vous mettez sans fichier pdf et qu'est ce que vous faites vous allez maintenant l'insérer ici donc ici arrivé là où qu'ils se sélectionnent et sélectionner un fichier voilà ça va aller directement dans votre dans votre ordinateur vous allez sélectionner ce fichier là je viens là je l'avais mis ici je l'avais mis quelque part là donc voilà donc je viens là et je laisse je sélectionne encore ce fichier donc une fois que c'est ce fichier ça s'installe là et c'est tout vous comprenez voilà maintenant une fois qu'on a fini on attaque maintenant la partie la partie passeport la partie passeport vous allez que c'est ici téléversé donc j'écris que la téléversé ici et je mets mon passeport je répète très bien qu'on je vais être clair avec très avec vous vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en russe avant de pouvoir postuler pour la première étape je répète encore vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en russe avant de postuler pour la première étape voilà donc vous pouvez vous pouvez postuler avec vos documents de façon les originaux c'est à dire quoi en français voilà combien en anglais pour ceux qui sont dans les pays d'un pays anglophone voilà le passeport et le diplôme vous pouvez les insérer là ok donc ici comme ça comme ça je vais mettre le passeport donc j'ai cherché au moins un passeport dans parmi mes fichiers et l'insérer ok moi je n'ai pas de passeport estime donc je vais insérer celui là mais n'oubliez pas insérer le passeport ok donc j'insère le passeport et pour ceux qui ont la tradition de le passeport ils peuvent encore ajouter un dossier ici vous pouvez l'ajouter là et je clique sur sauver et fermer une fois que j'ai fini je viens sur le document éducatif je viens là ici aussi j'ai fait la même chose voilà téléversé je viens j'ajoute ici mon diplôme donc si votre diplôme c'est juste l'attestation vous devez ajouter aussi le relé des notes vous allez maintenant cliquer ici si c'est une attestation bien sûr j'ai dit donc si c'est une attestation vous allez mettre l'attestation et ajouter le le rêvé du diplôme maintenant c'est un diplôme complet voilà vous pouvez l'ajouter là comme celui de la côte d'ivoire voilà c'est un diplôme qui comporte c'est une collante qui comporte en même temps les notes du baccalauréat donc c'est là une seule fois voilà maintenant pour ceux encore qu'on fait la traduction ils peuvent encore aller chercher un document voilà pouvoir mettre là voilà donc c'est un peu ça dans un vrai ça vous sauvegarde et c'est tout ça c'est la première étape une fois que vous serez maintenant admis à la seconde étape ils vont vous demander encore des dossiers et vous allez les insérer ici vous comprenez voilà mais pour le moment c'est pour la première étape congé et après on verra pour la seconde étape donc une fois vous finissez qu'est ce que vous faites vous allez cliquer ici voilà avancer et il vous environ là donc si vous voyez si vous voyez ici par exemple comme ça un élément qui s'affiche en rouge c'est tous les éléments que parce que nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas rempli tous les éléments voilà c'est tous les éléments que vous n'avez pas rempli que vous devez vous vous devez repartir en arrière pour aller revoir et rempli ici par exemple on me dit que je n'ai pas encore je n'ai pas encore rempli la forme d'études le niveau d'études et tout ça je l'avais fait comme ça à la volée parce que je n'ai pas mis des dossiers là bas c'est ici cette partie là je vous montre rapidement voilà c'est ici vous voyez ici je n'ai rien rempli comprenez donc vérifier un peu quand je vais remplir ce qu'ils vont mettre là bas on va vérifier rapidement donc la forme d'études n'oubliez pas c'est en temps présentiel temps plein voilà et le niveau d'éducation si je vais pour le premier cycle je vais mettre premier cycle voilà et qu'est ce que je vais faire là bas qu'elle est cassé la ma spécialité je vais faire mathématiques appliquer j'aimais ça par exemple comme ça et ici je dois choisir maintenant les universités c'est ce qui est très important pour vous et que d'autres étudiants ne savent pas vous vous basez sur la moyenne pour pouvoir postuler ou pas alors que c'est pas c'est pas ainsi si vous pensez que vous avez une moyenne cassée plus faible c'est une technique que je vous donne si vous pensez que vous avez vous avez une moyenne cassée plus fait plus faible il y à des universités que vous devez savoir vous pouvez chercher sur internet les universités qui sont vraiment qui n'ont pas de qui sont pas dans parmi les premiers voilà parmi les 10 premiers ou même les 100 premiers voilà parce que ici il ya plusieurs universités vous devez choisir des universités qui sont pas parmi les 100 premiers vous allez voir que vous allez pouvoir avoir et non vous sont d'études mais si vous avec une moyenne qui n'est pas assez considérable et que vous voulez postuler dans une université qui est cassée parmi les 100 premiers vous comprenez que c'est déjà une compétition compétition qui sera très vite pour vous parce qu'il concerne l'étude des dossiers et tout ça donc c'est à vous de voir et puis voilà parce que chacun restait à un quota qu'elle doit avoir et tout ça donc essayer de voir des universités qui sont pas vraiment très très reconnue si vous pensez que vous avez une moyenne cassée plus faible voilà donc ici vous fassiez les universités mais d'abord ce qu'il ya fait je vais je viens de remplir ces éléments là je venais remplir ces éléments là donc je vais aller vous montrer un peu on va vérifier rapidement si c'est encore là bas donc ici je vais ok donc je vais d'abord mettre les éléments avant d'avancer j'ai déjà commencé à compléter donc je vais finir de compléter ok donc ici par exemple vous allez mettre les universités je vais choisir une université comme ça il est fait les mathématiques donc je sais que si j'ai par exemple 12 de moyenne j'aurai j'aurai la chance dans les universités si je passe mon temps à pouvoir vous expliquer toute cette partie là voilà j'ai pas fini donc ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir passer à ces bousses à ces bousses là vous pouvez nous compter vous pouvez nous contacter une box voilà on serait très ravi de vous aider donc ici vous choisissez vos universités vous choisissez vos universités n'oubliez pas les universités sont pas se passe au moment les universités que vous voyez juste devant vous là ici par exemple si vous cliquez sur ce qu'elle a réagi très bien ici je viens là attendez un peu que ça charge ça va vous montrer un peu vous voyez ça décolle voilà il ya toutes ces universités qui sont là une fois que vous arrivez à la fin attendez un peu que ça charge ici vérifier là ça va changer quand il faut que ça change ici c'est à dire qu'il ya encore des universités qui sont disponibles voilà donc je vais quand l'université d'état de pinza je vais prendre aussi pour les mathématiques n'oubliez pas vous ne devait pas choisir plus de deux universités à moscou et trois universités à saint-pétersbourg donc n'oubliez pas donc maximum deux universités à moscou voilà et vous ne pouvez pas choisir aussi des universités identiques donc vous devez changer à tout moment donc je choisis ces universités et je choisis vous avez le choix parmi six universités vous avez le choix choisi vous avez le choix a fait sur une restée parmi tant d'autres voilà excusez moi donc ici étonnant ok donc je viens de choisir mais ces universités vous voyez là voilà et ici la langue russe vous mettez que vous ne comprenez rien je ne maîtrise pas la langue vous ajoutez français parce que si vous ajoutez français au coup par exemple comme ça de l'année préparatoire de la langue russe il peut vous envoyer un prof qui fait le russe et qui comprend un peu le français quand c'est comme ça l'apprentissage va un peu plus vite donc ici français je vais mettre par exemple français français on marche et français donc si vous mettez aussi l'anglais vous mettez l'anglais ça dépend de vous donc français je vais voir où ça se trouve et puis nous allons choisir ok français un instant il ya français dans la liste il ya aussi anglais et tout ça il ya soit il dit comme vous voyez là voilà il ya toutes les langues que vous pouvez imaginer donc vous choisissez français c'est très important parce que s'ils savent au moins quelle langue que vous maîtrisez ils vont essayer parce que lorsque vous avez la bourse vous allez d'abord fait la langue russe avant de pouvoir commencer le coup donc s'ils savent que vous maîtrisez la langue française ainsi lors de votre apprentissage voici anglais qu'elle a d'abord appris anglais ok anglais compétence c'est pas l'homme athènes l'instant que je fasse cela ok anglais compétence je vais mettre si vous parlez couramment ou du courant ou paris couramment mais je suis débutant mais des débutants voilà comme ça ils vont pas trop vous en aider donc ici aussi vous pouvez vous mettez français il ya aussi français donc essayer de voir essayer de trouver français je vais le faire avec vous donc c'est en fonction de cela qu'il vous les induisent dans les salles pouvoir vous aider pour la langue russe donc lorsque votre prof comme ça de langue russe parle un peu défense des français ou d'anglais cela permet cela vous êtes beaucoup à pouvoir mieux comprendre la langue russe voilà mais si vous allez à des coups où vous parlez seulement que le russe vous comprenez que c'est ça devient encore plus chiant et puis ça devient encore plus compliqué voilà donc j'essaie de trouver français donc il ya français dans la liste donc comme le c'est un russe dans les noms et que l'atelier en français tout est mélangé ici ok donc ce qu'on a fait très simple je vais utiliser le crâne le clavier russe comme ça on va pouvoir l'atteindre facilement comme on est voilà ici donc je vais mettre en france c'est un français là ok donc ici j'ai pas le coup la main voilà ou bien vous mettez que c'est votre langue maternelle et si c'est anglais et en français bon donc vous comprenez un peu l'esprit ce que j'avais dit donc vous prenez anglais français voilà et vous mettez là donc ici nécessité d'étudier la langue de la langue russe d'abord ok donc une fois que vous finissez là vous maintenant pouvez continuer comprenez ici on dit erreur de la mise à jour vous ne pouvez pas choisir plus de deux investis à moscou je le rendais que je l'ai fait donc on va vérifier rapidement qu'est ce que j'ai choisi à moscou ici par exemple ici j'ai choisi mais c'est du rural mais c'est technique de quoi de mise à ok donc je vais changer celui là je vais mettre cela voilà ok donc je crois que c'est bon je vais continuer maintenant on dit erreur vous ne pouvez pas choisir plus de deux vérifier modifier la liste ça va ok ça va donc maintenant on va vérifier est ce que nous sommes toujours dans la liste rouge si oui alors ils nous diront voilà vous voyez que tout a disparu ici vous voyez que tout a disparu ça veut dire ça veut dire que j'ai tout rempli voilà et une fois que vous finissez de tout rempli qu'est ce que vous faites arriver là à la dernière étape regardez bien nous sommes là à la dernière étape ici voilà donc pour si vous avez bien remarqué et si tout était rouge on nous avait dit que on n'avait pas encore fini de remplir des éléments nous sommes allés là bas pour les remplis voilà et maintenant tout a disparu et vérifier bien la date limite c'est quoi c'est le premier 11e mois 2021 voilà donc vous avez moins d'un mois pouvoir finir cela arriver là qu'est ce que vous faites vous allez maintenant imprimer tout ce que vous avez vous avez déjà fait auparavant à l'arrière il va mettre tout sur une fiche voilà et vous allez l'imprimer donc si vous avez bien remarqué voici ma photo qui est là donc ici tout est bon vous ne touchez à rien voilà ce que vous faites vous arrivez vous venez jusque là là dans les deux parties qui sont là ici et là donc ici vous mettez la date et là vous signez et c'est tout date ici et vous signez là et c'est tout et lorsque vous finissez là qu'est ce que vous faites vous allez maintenant rescanner encore comme ce que vous avez fait là bas ou la ligne de consentement vous allez rescanner et vous allez venir l'insérer ici une fois que vous rescanner en pdf vous avez vu six amis copie numérisé documents originale donc qui là ça vous envoie directement dans votre pc dans votre pc ici voilà et vous choisissez l'élément que vous venez de d'imprimer et dessiner voilà une fois que c'est fini vous cliquez sur fini voilà et après cela pour terminer maintenant le tout qu'est ce que vous avez fait vous allez maintenant envoyer votre demande vous allez soumettre maintenant votre demande ici en cliquant sur envoie une demande moi je vais pas cliquer dessus parce que tous les documents que j'ai mis sont pas vraiment dans les normes c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe voilà donc pour ceux qui m'ont vraiment demandé à ce que j'ai finisse la vidéo il faut que c'est fait maintenant et que vous allez pouvoir postuler les gars donc les gars c'était moi nous sommes hospital n'oubliez pas et c'est d'une d'une course bleue voilà et c'est d'un essai d'une est la force et c'était moi dans l'hospital vous êtes sur la chaîne en deux messieurs le russo 225 pour tous ceux qui ont besoin d'être pour tous ceux qui ont besoin vraiment que nous mettons notre expertise notre expérience sur le document ils peuvent nous contacter une boxe voilà c'est donc très ravis de les aider et à plus les gars